Nous voici à la place de l'Union Européenne pour manifester et montrer notre contentement face au président européen. Le peuple camerounais a répondu présent et d'autres sont en chemin. Vous pouvez voir tous les Camerounais sur place qui manifestent. Ils font une petite pause là pour l'instant parce qu'ils ont bougé tout à l'heure. Et ça bouge, ça bouge. Bien sûr, nous sommes tous masqués pour l'effet du coronavirus. Par l'effet du coronavirus, nous sommes tous masqués. Et la police bien sûr est là, elle est présente. Elle veut, il veut nous gazer. Ça va, ça va. Nous sommes là. Il a été prévenu. Le MNC n'a pas sa place ici. C'est la place du peuple camerounais. Et le peuple camerounais, quand il s'exprime, il fait mal, il détruit tout sur son chemin. Et voilà la police qui est là, qui nous empêche de nous manifester. Et bientôt, ça va bouger. On va faire un petit sport tous ensemble. Ils nous ont prêté de l'eau pour nous. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Tout ce que nous combattons, c'est pour la liberté des peuples. La liberté des peuples. Tout ce qu'on demande, c'est un respect mutuel. Vous aussi, vous gagnerez. Parce que vos frères, vos familles sont aussi responsables. Nous sommes tous concernés. Complices. 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 On ne présente plus la générale Barat, qui est en tête des lignes. Ce sont les ambassadeurs de France qui gouvernent nos pays en Afrique. Et il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change. Le MRC doit se mettre de côté. Parce que le mouvement du peuple, c'est pas pour le MRC. On doit protéger le MRC. Et quand nous allons charger, ça va faire très mal. Ils vont gazer plus que ça. Le monde doit connaître. Ceci est un mouvement du peuple, pour le peuple, et tous les peuples. Le respect mutuel de tout le monde. Et non, la subprimatie d'une race. Ça n'existe pas, la subprimatie d'une race. On est d'accord. Et il est temps que les présidents européens, que le monde entier, sache qu'il faut respecter les noirs, autant que les noirs respectent les autres. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et malheureusement, ça ne bouge pas assez. Ça fait tellement longtemps que tout le monde dit ça, et que personne ne le fait. La politique est l'Autriche. Description. Description. La police belge, la police belge a gazé, pour nous éloigner, pour nous calmer. Pour nous libérer le Cameroun, nous avons eu des guerres de l'État, puisque la faim d'un homme a soutenu le dictateur, et empêchant aussi le président. La police est l'Autriche. Le nouveau président du Cameroun. Bonsoir. Ça va ? Ça va. On ne peut pas bouger. Non, on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Le problème, c'est qu'un, là. Les gardes à vue, je l'ai trompé. Toi, t'en as jamais fait. Oui, on va prendre celui-là, on va prendre. On t'a fait trop de gardes à vue. Mets-toi derrière. Mets-toi derrière, là. Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas bouger. Non, c'est qu'un, là. Non, non, il n'y a pas du... C'est pour ça qu'on va bouger. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Le jour que vous venez de l'immigration aussi en Afrique. Ça va, ça va, c'est un poste. Mais je crois que c'est le bâtiment, c'est le bâtiment, là. Les incidents s'attachent toujours au message. Les incidents, les gars, c'est de vrai, c'est de vrai, c'est de vrai. Mes chers frères, nous sommes ici pour un combat des peuples. C'est un jus à boire. Mets-toi attention à vous. Il faut plus attention à vous qu'il faut à vous. Merci beaucoup. Ça montre déjà que vous êtes gentil. Il faut être gentil pour ne pas être méchant. Mais quand on voit votre tenue, ça ressemble plus à la violence. Il faut toujours faire un peu peur. Si vous êtes gentil, je suis gentil. Si vous êtes méchant, je suis méchant, c'est logique. Est-ce que je ressemble à la méchanceté ? Vous êtes gentil, ça veut dire. Ok. Bon, mettez-le. Ils sont gentils. J'ai un trou droit. Ça, ça, c'est gentil, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ça veut dire que vous êtes vraiment gentil, ça. Je parlais à monsieur, monsieur, lui, il est réceptif au dialogue. Vous, vous êtes obtus. Ça ne sert à rien de parler avec les gens obtus. Regardez, regardez, en ce moment, en ce jour, nous combattons ce qu'on appelle la justice. La justice et l'oppression. Pas seulement pour les noirs, mais également pour toutes les races. Parce que l'homme noir a été tellement marginalisé, tellement opprimé. Et bien sûr, quand on arrive ici, on devient un peu comme des parias, comme des insoumis, comme ceux-là qui sont les déchets de la nature. et ça, ça doit changer. Bien sûr, là-bas. Les chambres appellent tout le monde, là-bas. Bien sûr, de ce corps. C'est la relève. La base, la base est en action. Il opère tout en sourdine. Il opère tout en sourdine. Et on verra, dans les moments qui suivent, des actions qui seront posées. Donc, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Les choses vont se passer. Tout en douceur, mais sûrement, et efficacement. On refait, on fait un répli stratégique. Parce qu'il faut agir. Parce qu'il faut agir. Et on peut remarquer que les grands défenseurs de l'Afrique sont là. Les grands panafricains sont là. Les grands panafricains sont là. Il faut saluer les grands panafricains. Oui, oh, ça, c'est pas à demander, ça. Oh, oh, ok, gars, je vais jouer. Voilà. Je vais faire un petit peu. Mais oui, je vais faire un petit peu. 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 Je voudrais te poser un petit peu. Petite question. Oui, je voudrais que tu me donnes un peu ton impression. T'as maleduction. Oui, merci. Oui, je... Je voudrais que tu me donnes ton impression par rapport à cette manifestation qui est organisée aujourd'hui à la place de l'Union Européenne à Bruxelles. Je pense qu'à chaque fois déjà que l'Afrique s'unit, nous faire entendre sa voix, c'est déjà une impression de joie qui nous anime, mais aussi ces sentiments de dignité, parce qu'à chaque fois qu'on se lève, il faut aller marquer et donner la voix qui est nôtre face à tout ce qui s'est fait contre nous, qui s'est dit sans nous, parce que c'est ce qui se fait au Parlement Européen à cette fois. Ça se réunit contre nous et sans nous. Et le fait qu'on soit là, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on peut donner à l'Afrique. Ok. Et quel est le conseil que toi, grand pan-africain, tu peux donner à ceux-là qui sont encore en sommeil ? Il est évident que lorsque le bruit de la pluie commence, même quand on dort, on entend ces bruits. Je sais qu'ils ont entendu. Ils doivent se réveiller parce que l'Afrique a besoin de tous ses fris et ses filles pour aller de là. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Je m'apprête à affronter le second grand pan-africain, l'homme du métro. Celui-là qui fait vaciller le métro parisien. Il faut le souligner, le métro parisien est vaste, il est gigantesque. Et l'homme du métro fait parler de lui. Grand pan-africain. Je veux que tu me donnes ton impression par rapport à cette journée. Oui, bon, en tout cas, c'est une journée déjà générale lorsqu'on voit tous ces Africains organisés, rassemblés pour consolider. Aujourd'hui, en fait, il y a un sommet européen à Bruxelles et il était important de venir déposer des mémoires d'ordre et de faire passer un message. Nous demandons à toute la jeunesse camérounaise, africaine, malienne et de partout qu'il est temps qu'on se réveille. Si nous en sommes encore à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu à rejoindre la Lune. Mais il est temps maintenant. Vous avez vu le conseil de l'Évée pour George Floyd ? Nous avons vu que partout, les gens ont présenté des excuses. Partout, on a rejoint la cause noire. Donc, il est temps que les gens comprennent, qu'on se mette tous ensemble, qu'il n'y a pas le Cameroun, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Sénégal, il n'y a pas la Côte d'Ivoire. Ce sont des Africains, aujourd'hui, oprimés, marginalisés et dominés. C'est à nous de nous lever et de faire des revendications justes pour au moins encore avoir plus de liberté, pour au moins qu'on reprenne la souveraineté de notre pays, afin que nos petits frères, et surtout nos enfants futurs, ne puissent pas traverser la Méditerranée. Voilà, parce que l'Occident a arrangé un système de domination qui fait aujourd'hui, qui transforme la Méditerranée en un cimetière. Et c'est pourquoi nous militons dans les métros pour éveiller les consciences. Je vais poser une question, je ne sais pas si c'est un secret ou pas. Est-ce qu'une assemblée africaine, les djinfistes de l'Afrique, est en voie, est en train de se réaliser pour qu'on puisse grandir le rang de la révolution et du réveil de la conscience ? En fait, c'est indispensable notre unité. Et surtout que ça ne nous demande aucun investissement financier. Donc, on a un tour de travail, je suis arrivé avec Mouazoudou. Donc, nous travaillons sur une synergie, sur une plateforme, une table ronde de tous les leaders de la diaspora, afin que nous puissions nous mettre ensemble, afin que nos actions soient plus efficaces. Nous y travaillons, il n'y a pas de souci. Ok, merci, merci. Voilà, la police, la police a fait venir les cavaliers, et ils veulent mettre fin à la... Ils veulent mettre fin au city. Mais bon, tant que nos actions ne sont pas posées, je pense qu'il y aura confrontation. Et c'est ce qu'ils cherchent peut-être. Alors, les Camerounais sont là, on va les répondre. Maintenant, on va se tourner vers... ...se tourner vers la Twins, qui a fait un message. Et quand le Camerounais, au moins, ne serait-ce que le minimum, vous ferez, les gens ne manifesteront plus. Donc, déjà, tu mets à l'ambassade du Cameroun, parce que je ne veux pas que tu travailles pour eux, d'être venus. Non, 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 je suis aussi le Camerounais, je m'envoie. Mais quand tu parles, alors, le cadre conciliaire, le projet, c'était quoi ? Après, c'est ceci, mais j'entends, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Je vais vous dire une vérité, je défends mes intérêts. Alors, il faut qu'on dise que je fasse de la politique parce que je défends mes intérêts, pour placer ma bonne nouvelle, mettre une bonne commission de vie. Même pour que l'Europe soit la mission, de toute façon, on va dire qu'il faut que la politique... Non, non, il faut au moins qu'on dise que ça va mal. Et si on dit que ça va mal, on dit que tu fais la politique, on va te fermer les portes. Alors, je suis politicienne, n'amèdez pas le parti. Trayez-moi un, trayez-moi un. Je voudrais vous poser, en tant que Camerounais, je voudrais vous poser une petite question. C'est quoi être politicien et c'est quoi être militant ? Je ne sais pas comment est-ce que je vais te dire, politicien, militant, je ne sais pas comment est-ce que je vais te dire, je ne sais pas, ça dépend de tout bien chacun. Un militant, c'est quelqu'un qui milite. Oui. C'est une politique politique. Voilà. Dans une idéologie, qui a une idéologie qui est derrière et à fond, derrière ce qui veut se faire. Tu veux faire entendre cette idée. Bon, pensez-vous que le pain que vous mangez, c'est de la politique ? La maison où vous dormez, c'est de la politique ? Mais je vais vous dire une chose. Oui. Ne serons pas durs et ne serons pas durs. Oui. On vit, on mange, on respire de la politique. Alors. On ne peut pas vivre sans faire de la politique. Alors, peut-on dire ? Si, déjà, vous voyez, les gens reclament de l'eau. Oui. C'est quoi ? C'est la politique. Les qui donnent de l'eau, c'est les dirigeants. Ces dirigeants, c'est de qui ? C'est les politiciens. Quand ils reclament de l'électricité, c'est quoi ? Ils font quoi ? Ils font de la politique. Parce qu'ils reclament à qui ? À ceux qui ont élu, d'espoir. Ça, c'est de la politique. Quand vous avez des gens qui meurent de faim et qu'on en parle, c'est quoi ? C'est de la politique. Bon, tout ça, c'est pour ça. Bon, merci. Je n'ai pas venu ici. Donc, on vit et on respire de la politique. Merci. Le message est passé. Nous vivons, nous respirons de la politique. Alors, ceux qui se cachent, disant que c'est de la politique, qui ne veulent pas faire de la politique, ils font de l'autruche. Ils mettent la tête dans le sable. Ils sont les chevaux. Ils nous font reculer. Les cavaliers sont là pour montrer leur puissance, leur force, contre le Cameroun. Les voilà, la puissance belge, la puissance européenne contre le peuple tamarounais, contre la liberté. Les voilà, prêts à charger, prêts à détruire, prêts à détruire le peuple. Ils sont prêts à détruire le peuple tamarounais, juste pour, juste pour gagner leur pain. Les voilà, prêts à détruire, prêts à détruire le peuple tamarounais, le peuple tamarounais insoumis. Les voilà, la puissance belge pour protéger les présidents européens. Les voici. Les voilà. Faut-il se laisser aller ? Faut-il se soumettre ? Faut-il subir ? À vous de choisir. À vous de choisir. Où vous dormez ? Et votre avenir dort avec vous ? Le voici. La puissance belge pour protéger les présidents européens, pour protéger les présidents européens qui tombent, qui tuent l'Afrique, qui tuent le Cameroun. Le voilà. Alors, je lance un vibrant message au peuple tamarounais qui dort encore. L'heure est venue. L'heure est venue de se lever et de dire non. L'heure est venue de se lever et de dire non. Alors, il est temps de se lever. Il est temps de montrer son mécontentement. Il est temps d'arrêter de souffrir, de se victimiser. De mourir en silence. De mourir dans l'anonymat. De mourir sur les routes, mal construites, dans les hôpitaux inadaptés. Avec des eaux boueuses à la place de l'eau minérale. Alors, c'est à vous de vous lever. C'est à vous de faire le choix. Se battre pour vivre ou mourir en silence. Le message est clair. Le message est clair. Ici, les Camerounais et les Africains réunis sont en train de montrer le pas. Ils montrent le pas, le geste à faire au Cameroun. Oui, nous sommes loin. On fait notre part étant loin. Vous, vous êtes sur place. Alors, faites votre part étant sur place. Vous avez des actions individuelles. Le combat est décentralisé. Alors, chacun pose son action en silence, en sourdine. Chacun montre son action en silence et en sourdine. Boycottez tous les produits européens. Boycottez les produits français. Boycottez Orange, Total. Utilisez les produits Camerounais. Commencez par être des pro Camerounais. Commencez à avoir confiance en vous. Commencez à avoir confiance en vos frères. C'est ça, le message. Alors, à vous de choisir. Vous, vous êtes des Africains et vous ne l'êtes pas. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais l'oublier. L'Europe existe parce que l'Afrique existe. L'Europe est construite parce que l'Afrique existe. Les technologies, les plus grandes technologies sont à la base, ont été à la base faites par les Africains. Je dis bien à la base faites par les Africains. Alors, ne vous minimisez pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez pas. Jamais. Vous êtes la puissance. Vous êtes la conscience. Vous êtes le réveil. Le monde existe parce que vous existez. Alors, réveillez-vous. Lévez-vous. 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 C'est le message qu'aujourd'hui... Lévez-vous. Parfois, 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 parfois. Le geste est fort, le geste est symbolique. Et ils passent à l'action, ils brutalisent avec les chevaux. Ainsi, assis, 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 assis. C'est une espuma au-dessus. C'est un être humain au-dessus C'est un animal humain Non C'est un animal humain au-dessus C'est un être humain au-dessus Il est conscient de ce qu'il fait Vous voulez produire Vous voulez produire ce que les autres ont produit Ce que vos âgés ont commis Vous êtes aussi responsables que nous Vous êtes victimes aussi que nous Pourquoi vous ne nous encouragez pas C'est votre combat également Le combat de votre et de notre Ce n'est pas seulement pour nous Quand vous souffrez, nous souffrons Vous pensez que parce que vous portez des bagues En diamant que ça vous suffit Nous n'arrêtez, nous n'arrêtez Nous n'arrêtez Nous n'arrêtez Avançons D'un culot mon frère D'un culot 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 Sous-titres sans eux D'un culot D'un culot D'un et D'un culot D'un culot Il y a des malades parmi nous, mais les accidentés, respectez ce que je vous demande, bougez, on voudrait bien respecter. Non, 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 on est tous ensemble, on est tous ensemble, oui, vous pouvez tous ensemble, alors reste groupé et avancez. Le peuple Camounet à représenter dans toutes ces coulisses. Il y a Ouazoulou là-bas ? Oui, je l'ai interviewé. Tu l'as déjà immortalisé ? Oui, j'ai fait un interview avec lui, j'ai question. Voilà ce qu'on disait. Quand les résistants se mettent en branle, rien n'y va plus. C'est la raison pour laquelle le MRC ne devait pas se présenter parmi nous, parce que le MRC en se présentant fait une tâche dans notre combat. Alors, désormais, quand le peuple s'élève, le peuple, le peuple, c'est tous les Camerounais, c'est tous les Camerounais. Quand tu s'élèves, alors, alors, ils n'ont pas à se présenter. Il n'y a pas d'autre. On le sait, on le sait. Justement, tu as une place fait ici. Non, parce qu'ils vont donner l'opportunité à ces malfaiteurs, ces voyous, de pouvoir les brimer. Et nous, nous, le peuple, nous, les peuples, nous, nous, il n'y en a pas d'autre. Tous les autres, ce sont des biographies. Il n'y a que le MRC. Alors, si il n'y a pas de part ici, c'est un exemple, où il est là ? Normalement, on doit les protéger. Nous, le peuple, on doit protéger notre seule partie d'opposition. C'est celui-là qui représente le peuple, on doit le protéger. Pour ne pas donner la possibilité à des criminels de poser les actes. C'est l'exemple pour laquelle on doit le protéger. Quand tu l'as dit, il est prêt à mourir, alors, quand le peuple n'est pas à mourir. Nous n'avons pas besoin d'être protégés. Quand tu l'as dit, je suis prêt à mourir, s'il est revenu, j'y passerai. Donc, je ne vois pas encore un protégé, le MRC. Il ne lui demande pas, il ne lui demande qu'à combattre. Ok. Donc, je dirais le temps. Voici la future génération. Les mamans sont là. Les mamans sont là. Celles qu'il fallait absolument mettre devant, elles sont toutes là pour pouvoir manifester. Et quand les femmes sont là, quand les femmes sont présentes, quand les femmes sont présentes, le combat marche. Oui, il faut présenter ça aux yeux du monde. On doit montrer ceci. On doit montrer cela. Ceux-là, voici ceux qui nous torturent, avec des femmes parmi nous, parmi elles, ceux-là qui tuent les Africains, ceux-là qui ont le pouvoir d'éliminer le noir, de briser le noir. Les voici. J'y vais, j'y vais. Allez-y, c'est à votre aise. Faites des photos, des vidéos, mais à votre aise. Mais allez-y quand même. Je suis censé le faire. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous demandons, c'est un respect. Et surtout, qu'on arrête de nous massacrer. On vous a laissé parler, monsieur. La manifestation, elle vient. Ça s'est bien déroulé, puis ça a dégéé. Oui, c'est vrai. C'est plus simple que ça. Ok. Bon, monsieur, continuez à vous exprimer. C'est bien, mais il y a une façon de le faire. Et la meilleure façon, c'est ce que vous faites là. Par là-bas, devant, ici, c'est ce que vous faites. Ok. C'est vous qui nous s'en faites. 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 C'est vous là. Maman, il y a une action. Toujours. Toujours en action. Notre maman. Notre maman. Je ne sais pas. Pourquoi vous allez toujours contre la droite de l'ordre ? Là, nous sommes en douleur. Nous sommes en douleur. Pourquoi nous avez du tout ça ? Vous êtes en douleur des apprises des édictateurs. Le maman. La police mère, vous n'avez pas de famille. Est-ce que vous n'avez pas de famille ? Vous avez des enfants ? On partaitre mes enfants. Et vous soutenez. La plurielle est l'occupanteur des édictateurs. Il mangeait les enfants. Vous n'avez pas de famille. 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 On doit marquer cette réunion des présidents afin qu'ils se rendent compte que le peuple ne peut plus être marginalisé. Le peuple ne peut plus... 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 C'est ce que je veux dire. Oui, il faudrait que ça s'en fasse vite. Ça ne peut pas être ici pour décrire. Et la police, elle est là pour calmer. Elle ne peut calmer, elle ne peut pas être mal à décrire. Ça ne peut pas être sur vous. Le Capron a besoin de respirer. Moi, tu es ici. L'âme du micro est ici. C'est un pays-là qui se part. Tu vois l'exemple ? Nous te demandons aussi depuis le 237 de faire de prendre ta responsabilité. De sortir. De sortir, arracher ta liberté. De sortir, arracher ta liberté. Ça ne sert à qui les questions. Je ne sais pas pour la question. Voilà. Je ne sais pas pour la question. Je ne sais pas pour la question. ... 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